Parlons à présent de cette séance de travail à la vice-primature en charge de la santé. Je vous l'annonçais en titre, Paul Biogimba a reçu en audience une importante délégation de l'Agence française de développement au cœur de l'entretien le projet de réhabilitation de plusieurs centres de santé à l'intérieur du pays. Le compte rendu de cette audience avec Wilfried Piga, Mbwamba et Francis Goumou. Le cabinet de travail de Paul Biogimba, premier vice-premier ministre, ministre de la santé, les experts de l'Agence française de développement. Au menu des échanges, les questions liées au lancement d'un projet de rénovation des centres de santé et d'autres dispenseurs de l'intérieur du pays. Cela avec en prime le rééquipement total des 10 établissements et la formation des personnels du secteur. L'objectif de ce projet, c'est de remettre à niveau les soins de santé pour un bassin de population importante de l'ordre de 550 000 personnes, donc une partie importante de la population gabonaise qui est un petit peu à l'écart des grands centres qui existent dans les principales agglomérations. Ce projet est en cours de démarrage actuellement et le chef du projet parisien est venu pour travailler avec les équipes du ministère de la santé sur le lancement de cette opération. L'ensemble des structures médicales fera donc l'objet d'une cure de jovence sans précédent et pour ce faire, une étude démographique et logistique a été menée préalablement avec MUNESI. Il y a une étude qui a été disjantée par le ministère de la santé il y a quelques temps, extrêmement détaillée, qui fait à la fois le point des travaux à faire pour la remise en état de ces centres, et également le point sur la démographie, c'est-à-dire l'ensemble des populations qui peuvent être concernées. L'idée étant d'avoir le maximum d'effets, évidemment, quand on investit dans ce domaine-là. Le financement du dit projet, chiffré à près de 32 milliards de francs CFA, a été sanctionné par une convention, un partenariat déjà paraffé entre l'Agence française de développement et l'État gabonais.